Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et très contente aujourd'hui de te faire ma vidéo de mes produits terminés. Donc voilà, tout est dans le petit sac comme d'habitude et il est plein, il est vraiment plein. Fait que je vais débuter avec vous autres. Je vais piger au hasard, il y a toutes sortes de choses, je ne me souviens plus trop qu'est-ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de choses. Fait que je vais y aller au hasard pour garder la magie et le suspense. Donc, première chose, la crème, la Senza, c'est celui-là ici, le petit vert. Et moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Ça sent comme des odeurs, je ne sais pas comment décrire, je trouve que ça sent comme un mélange de la mer, c'est sûr artificiel. Mais ça sent vraiment super bon. J'aime beaucoup les petites crèmes, la Senza. C'était ma fille qui m'avait donné plusieurs tubes, j'ai terminé lui et c'était très, très agréable. Ça rendait la peau très douce. Puis il faut aimer aussi ce genre de crème-là parce que c'est quand même assez parfumé. Fait que si tu n'aimes pas les parfums dans tes produits, bien, passe ton tour. Ensuite, qu'avons-nous, qu'avons-nous? Oh! Oh! As-tu vu un autre crème, Senza? Toujours, j'ai fini celle-là qui était à la melon-croche. Celle-là, je l'ai trop aimée, melon-croche. C'est ça, melon-croche? Melon-croche. Oh! Ça a été ma préférée dans celle, entre les deux. Oh, que ça sent bon. Ça, c'est exactement l'odeur que j'aime. Ça sent vraiment super bon. Fait que ces petites crèmes-là, ça a été bien winner pour moi. Ensuite, oh! Oh! Ici, j'ai un rouge à lèvres. Je me souviens d'avoir acheté ça au Dollarama. Les rouges à lèvres de Halloween. Le packaging, c'est vraiment très cute. C'est une tête de squelette. Je pourrais la garder, mais pour faire quoi? Rouge à lèvres noir. Mais là, je pense qu'il n'est pas assez d'art. Probablement. Pourtant, il ne sent rien. Mais, je crois qu'il est aussi bien de s'en débarrasser. Ici, j'ai un gloss d'essence. Ça, c'est des glosses... Moi, j'aime bien... Moi, j'aime toutes les glosses. J'aime ça, les glosses. Mais lui, je le trouve un petit peu trop collant. Tu vois? Tu sais, il fait un peu plastique. Moi, ça, je trouvais que c'était épais, ses lèvres. Ça fait que je n'ai pas trop adoré. Ensuite, encore du rouge à lèvres essence. Le Cité 8H Matte. Je l'ai beaucoup aimé. Les produits à essence pour les lèvres, je les trouve super. Ça fait que c'est un produit comme ça. Et la couleur était très belle. Ensuite, j'ai ici de la marque Baptiste. Le XXL. Le spray shampoing sèche. Voyons. Shampoing sèche de... Comment ça s'appelle? Déjà, Baptiste. Moi, j'utilise ça pour, ben, toutes mes perruques. Et pour les extensions, les couettes, toutes. Je trouve ça bien bon. Une fois de temps en temps, j'aime bien utiliser sur mes cheveux. Mais pas trop souvent parce que moi, ça me pique le cuir chevelu. Mais pour les perruques, pour les matifier, c'est extraordinaire. Et même pour lui donner un petit coup de peigne, pour garder du style. C'est très, très bien ce genre de produit. Peu importe la marque. Ne va les guênes. Ensuite, de la marque Taman, c'est mon eau de fleurs d'oranger. Que j'aime acheter toujours, toujours, toujours. Que j'utilise pour mes soins du visage. Je mets dans une petite bouteille comme ça. Quelques gouttes de glycérine dedans. 3-4 gouttes. 5 maximum. Et je vaporise l'eau de fleurs d'oranger. Mon eau de rose. Eau de bleuet. J'adore. J'utilise toujours ça depuis très longtemps. Ensuite, ici, j'ai un petit garnier Skin Active. C'était le lait nettoyant botanique apaisant avec eau de rose. Skin Active. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qui est quand même doux. C'est des produits qui sont très bons pour la peau. Les produits garniers. Ce n'est pas non plus des produits qui sont trop chers. C'est toujours agréable. C'est fait pour souvent plusieurs types de peau. Ce genre de produit-là, ça, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Oh, je fais peut-être un peu de bruit quand je pitche tout en arrière de moi. Ici, c'est quelque chose à manger. C'est quelque chose probablement que vous connaissez, mais j'avais juste le goût d'en parler moi aussi. C'est la marque Steve's Maples. C'est le sirop d'érable à zéro calorie qui est un produit canadien qui vient de chelou. Zéro calorie, c'est quelque chose qui fait fureur. Pour le goût de sirop d'érable, je trouve que ça a le goût du sirop d'érable. C'est quand même bien réussi côté goût. Mais moi, j'ai mangé ça sur des gaufs égaux. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé que, tu sais, habituellement, quand tu mets du sirop d'érable sur tes gaufs égaux, sur une crêpe, le sirop d'érable ne va pas tout rentrer dans ta gaufre. Ça ne rendra pas ta crêpe ou ta gaufre égaux tout trempe. Ça, ça rend tout mouillasseux. Moi, qui ai le pain mouillé en plus, je l'utilise dans mes cafés. Pour donner un peu de goût, des fois, avoir des petits cafés au sirop d'érable, c'est bon. Zéro calorie, pourquoi pas. Ensuite, essence super. Ça, c'est le liner pinceau d'essence. On ne voit pas bien parce qu'on me voit derrière. Il faut que je me cache. Donc, moi, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré dans essence parce que la pointe est très, très fine. Ça fait vraiment des beaux treadliners. Puis, dans essence, je trouve que c'est celui-là le meilleur. Le meilleur. Ensuite, mariposa. Un petit encre à lèvres comme ça que j'adore. Je ne les jette pas parce que ça ne valait pas de la marde. Je les jette juste parce que ça fait trop longtemps que j'ai les ai. Ça fait que c'est périmé. Ensuite, Clean Eccles. Le Skin Booster. Pour la peau que j'achète au Dollarama, j'aime beaucoup. J'adore la bouteille. Ça ne coûte pas cher. C'est 4 $. C'est... Moi, j'aime ça utiliser ça. Je ne l'utilise pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais assez souvent. Ça fait que c'est un produit pipette comme ça. Avec un petit bouton. J'aime bien garder les petites bouteilles parce que je trouve ça cool pour faire des petits trasseurs de maison. Ça fait que je vais la mettre de côté. Ensuite, ici, une belle encre à lèvres de l'Oracle Pro. J'adorais la couleur. Mais... Je ne sais pas. Je ne mets plus... Surtout que j'ai arrêté de mettre des rouges à lèvres. Des affaires comme ça. J'en mets très rarement. Ce que je mets sur mes lèvres, habituellement, c'est des affaires teintées. C'est que tu mets. Ça prend la teinte du pH de ta peau. Ça fait que ça te donne une couleur. C'est ça que j'aime. Il faut que ça soit hydratant. Celle-là, la couleur était très belle. C'était comme un prune. Ça sent bon. Pourtant, il est encore bon, je pense. Il sent très bon. Je pense que je vais le garder. Je vais le mettre de côté. Parce qu'il a l'air très bon. Il sent très bon. Il sent tout le sucre très bon. Ensuite, j'en ai un autre ici. Petite collection de Halloween. Celui-là, c'est le bleu. Mais je ne l'ai pas utilisé assez. Il doit y avoir des petits... Il faut que je les regarde dans la l'autre. Ce qu'ils ont l'air. Je ne les ai pas regardés. Ensuite, un autre Lipstick Queen. Ça, c'est des produits que j'ai... C'est super bon. J'avais acheté ça chez... C'est hydratant au bout de chez Wanner. J'avais acheté ça. Mais je ne l'ai pas utilisé. Tu sais, à un moment donné, j'achetais trop de rouge à lèvres. Donc, j'ai eu des pertes. Ensuite, j'en ai un autre comme ça, toujours. C'est des produits coréens. C'était top. J'avais cette couleur rouge qui était trop belle. Ensuite, qu'avons-nous? On va aller un plus ici. Ah, ici, mon... De la marque April. Mon exfoliant pour le visage. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça se vend du côté américain. Donc, quand je vais du côté, l'autre côté, c'est des produits que j'aime bien. Ça se vend... Tu les as dans les General Dollars ou dans les aussi... Genre de petits magasins comme ça que j'avais acheté. Et c'était très bien. C'était pas trop abrasif pour la peau. Ça sentait le pamplemousse. J'ai bien aimé. Là, j'en ai pu. Il va falloir que je me fesse des réserves. Ensuite, les ongles. J'avais une plaquette que j'avais achetée depuis un bout comme ça de la marquise chez Walmart. Et là, je les ai terminés parce que j'en ai tout plein d'ongles mais j'ai des ongles très, 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 très longs. En hiver, je suis pas portée à mettre des ongles très longs parce que je trouve ça trop mal commode dans le manteau, tout ça, là. Le linge, les vêtements d'hiver. Tu sais, l'été, c'est facile. Tu pars quasiment tout nu. Tu sais, t'as pas besoin de rien. Je trouve que c'est trop accrochant en hiver, les mitaines, tout ça, c'est... Mais ceux-là, je les aime. Ça la coupe... Amande? Non, stiletto. Je pense que je ne me suis plus. Tu te mannes un peu comme ça. C'est ceux que je porte souvent. Vous les voyez souvent en hiver sur les doigts. Et, ben, c'est ça. Il m'en restait. Fait que là, j'ai fini les ongles. Ici, de la marque Bodycology, le Cherry Blossom, c'était une jolie nettoyante pour la douche. Moi, je l'ai utilisé pour les mains. Mais tu sais, c'est le genre de produit, c'est ça qui est pratique à mettre dans ta sacoche vu que c'est... C'est une... L'odeur, ça sentait un peu la grand-mère. C'est un petit pot comme ça et ça ressemble à du jello. Tu l'emmènes dans tes mains, tu te laves les mains, tu mets un peu de savon. Moi, je l'avais mis dans ma sacoche, c'était cool. Après ça, je l'ai fini chez nous, à la maison parce que je ne sors pas assez pour me laver les mains à l'extérieur. Mais le petit contenant, je vais le garder. C'est très utile pour faire des petits produits maison. Ensuite, un autre rouge à lèvres. La couleur est extraordinaire, mais il est fini. Lui, je l'ai quand même assez utilisé. Ça sent le quick, mais là, il sent... Mais il est presque terminé, c'est pour ça que je le jette. Encore où je lève, ma riposaure. Passez d'appes. Et ici, une crème pour le corps scintillante. Ça, j'ai bien aimé ça. Je ne me souviens pas où j'avais acheté ça. Je pense au dollar à moi. Ouais. Il y a vraiment des petites paillettes dedans et c'est vraiment le fun. Très belles, les petites paillettes. Tu mets ça sur toi, si tu aimes les paillettes comme moi. Moi, j'aime ça. Je m'en fais même maison. Tu sais, avec des petites paillettes que j'ajoute, je mets ça dans ma crème. J'adore. Je me fais des huiles scintillantes aussi. J'adore. Puis ça, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Fait que si tu vois ça ou dollar à moi, en plus, c'était hydratant. Je ne la mettais que sur mes bras et ça ne sentait pas grand-chose. Une petite vanille légère. Ici, deux rouges à lèvres, mariposa et un comme ça. Je n'ai jamais utilisé celui-là, peut-être une fois, mariposa encore. Il y en a beaucoup aussi qui sont finis. Ils ne sont pas tous passés d'âtre. Il y en a beaucoup dans mariposa, c'est parce qu'ils sont finis. Et un autre rouges à lèvres d'Halloween, c'est ça, j'en avais trois et lui, c'est supposé d'être le rouge. C'est ça. Je les aimais bien, mais tu sais, je ne sais pas, j'avais trop de rouges à lèvres. Fait que tu sais comment que c'est. Ensuite, j'ai le brillant à la coconut colada. C'est une barre de savon avec de... Ils disent qu'il y a de la brillance. Brillant. Il y aurait des brillants dedans. Moi, je me lave avec depuis quelques jours et je ne vois pas vraiment les brillants. pour ben sincère, mais ça rend la peau très douce et c'était quand même très agréable. C'est très agréable à utiliser. Fait que c'est un savon. Je ne sais pas si c'est naturel ou... C'est organique. Il y a juste du... 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 du beurre de karité, de l'huile de coco organique dans le titre. Eh oui. Mais brillant, non. Ça sent très bon. Ça sent la coco. Et ensuite, quelque chose que j'ai trop aimé. Trop aimé. Eh oui. The Heart Candy. C'est le... l'exfoliant pour le corps à la fraise. Oh! Oh! C'est extraordinaire. Donc, ça se présente comme ça. Si tu as mes vlogs, je te l'ai déjà montré dans mes vlogs. c'est un super, super... je l'ai... Il est vide jusqu'au fond. J'ai tout nettoyé. Je vais garder le pot pour me faire des exfoliants. Mais ça sent encore trop bon. Oh! Ça sent tellement bon. Ça sent la frise nette. Vraiment. La petite frise. Ensuite, ici, de la marque Lory. Il m'en reste, là. Mais c'est des petits cotons comme ça que... Bon, ma fille, elle avait acheté sur le dollar à moi. Ensuite, elle ne voulait plus. Je ne voulais pas les gaspiller. J'en utilisais un peu. Mais ça ne vaut pas de la marde. Ça s'effiloche. C'est... Achète pas ça, là. C'est vraiment... Là, ouais. Tu sais, le n'en prendre jossin, le check comment c'est... Tu sais, c'est... Je ne sais pas. C'est pas le fun à utiliser, pas en tout. Même pas sur les ongles pour enlever le vernis. Donc, ça, je crée ça dans les poubelles. Et mon dernier produit, un rouge à lèvres Hard Candy. Donc, très bon... Pas Hard Candy. Essence. Je me suis trompée. Donc, voilà. C'était tout, tout, tout. Mon sac est tout vide, prête à recevoir autre chose. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501